Je veux dire d'abord que je suis très content de pouvoir venir ici et vous rencontrer directement pour parler avec vous de la situation de votre entreprise et dire en premier lieu que chaque entreprise de ce pays, chaque salarié est important et que nous devons tout faire pour les préserver, les sauver parce que sans industrie, notre pays, un pays sans industrie est un pays sans avenir. Je voudrais vous saluer tous d'être venus un samedi matin pour pouvoir échanger entre nous. Je voudrais vous saluer le secrétaire de l'UD qui est ici, qui est de la verrie d'ailleurs. Les camarades qui ont organisé la rencontre de la fédération, André avec Pierre pour la région et puis le syndicat CGT, des élus qui sont là pour apporter votre soutien, leur soutien. Dominique Sajé qui est conseillère régionale, les élus de communes environnantes de L'Aïe-les-Mines. Blah et l'Aïe-les-Mines, pardon. Et ça, Benoît de Carmo. Voilà. Merci en tout cas de votre présence et c'est important qu'on soit solidaires et les militants du Parti communiste, de la France insoumise, de la CGT et des syndicats qui sont là réunis, c'est important qu'on soit tous unis et qu'on se serre les coudes dans cette période. Donc, cet été, j'ai reçu comme plein d'autres députés un mail de la CGT de Véralia qui nous annonçait que ce groupe décidait le 10 juin de verser des dividendes et le 12 juin annonçait un plan de licenciement à PSE avec 200 suppressions d'emplois et la fermeture d'un four à Cognac. J'ai reçu ça dans mes mails comme d'autres et j'ai tout de suite trouvé ça absolument insupportable en pleine pandémie qu'il y ait un groupe qui n'est pas un patron voyou, c'est quand même un des premiers producteurs de verre au monde qui se permettent de distribuer des dividendes d'un côté, augmenter le salaire de son PDG comme ça vient d'être rappelé et en même temps, comme dirait Macron, supprimer des emplois. C'est insupportable, c'est inacceptable, ça suscite de la colère de la part des salariés concernés, mais en même temps, ça abîme notre appareil productif, notre industrie. Ça abîme le climat parce que les bouteilles qui ne sont plus fabriquées ici, elles sont importées, elles arrivent par camion. Et ça fait du mal aussi à notre pays parce que quand une usine ferme ou diminue sa productivité, c'est moins d'impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. Pour toutes ces raisons, nous devons être tous mobilisés pour refuser un tel plan de licenciement et imposer d'autres choix. Et donc, naturellement, je dirais, en tant que député, militant communiste, naturellement, je me suis saisi de ce dossier. Je suis allé à la rencontre des salariés et du syndicat de Cognac et on a discuté et on a travaillé. Et d'abord, nous avons vu que ce groupe, votre groupe, vous, les salariés, vous produisez beaucoup de richesses. Vous produisez beaucoup de richesses. Et ça a été dit ici aussi. Et il faut que je vienne ici pour entendre que l'année dernière, le site d'Albi a fait remonter un bénéfice record, historique, pour le groupe. 10,5 millions. Et 6 mois après, ils annoncent un plan de licenciement. C'est inacceptable. Cette richesse, c'est la vôtre. Et elle ne doit pas remonter. Et je vais vous dire où elle remonte en plus. Elle doit redescendre et rester ici. servir à l'investissement, servir à faire bénéficier de primes, à augmenter les salaires, de la formation et à embaucher si besoin. Mais alors, quand j'ai commencé à gratter sur le sujet et on s'est mis à bosser avec des lanceurs d'alerte et des spécialistes de l'évasion fiscale, qu'est-ce que l'on a vu ? On a découvert que Veralia Packaging, Veralia France, est détenue à 53% par Horizon LP Investment qui se trouve au Luxembourg. Et cette boîte est détenue, elle, à 100% par Horizon Parent Holding qui est logée aux îles Caïmans. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que le 18 décembre 2019, 558 millions d'euros étaient partis de votre maison mère du Luxembourg vers la maison mère aux îles Caïmans. C'est donc votre richesse, ce que vous, vous produisez ici, qui remonte dans la société basée au Luxembourg pour ensuite aller aux îles Caïmans, qui est un paradis noir, un paradis fiscal qui est présent sur la liste noire des paradis fiscaux de l'Union Européenne. Un vrai paradis fiscal, reconnu comme tel, dénoncé comme tel. Et c'est pourtant eux qui récupèrent aujourd'hui le fruit de votre travail. Et on vous dit après que vous n'êtes pas assez compétitifs, que les salariés coûtent cher, que le coût du travail coûte cher. Mais c'est eux qui coûtent cher. C'est le coût du capital que nous, nous disons. C'est eux qui nous coûtent cher. C'est eux qui sont en train de vider notre pays de sa substance, de son industrie et qui vous font les poches. 558 millions d'euros, un demi-milliard, partis aux îles Caïmans. Vous savez comment il est fort remonté ? Les bénéfices ? Et de cette manière, ils vous privent de vos primes et de votre intéressement auquel vous avez le droit. Et bien tout simplement, ils font des prêts. Et nous avons vu qu'il y a eu entre le Luxembourg et Véralia France, deux prêts de 300 millions d'euros qu'ils se font entre eux, mais à un taux d'intérêt de 9%. Ce qui veut dire que tous les ans, vous êtes obligés de travailler pour payer des taux d'intérêt usuriers de 9%. Pour chaque prêt de 300 millions d'euros, ce sont 27 millions d'euros de taux d'intérêt que vous devez rembourser. C'est votre travail. C'est comme ça qu'ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il faut rembourser les prêts, mais avec des taux aussi élevés. C'est normal. Alors qu'aujourd'hui, on prête à des taux proches de zéro, voire négatifs. Ils s'en félicitent au gouvernement. Mais les taux négatifs ou proches de zéro, ce n'est pas vous qui en bénéficiez. Vous, au contraire, ce sont des montages financiers qui permettent de faire remonter les bénéfices sous prétexte de rembourser des taux d'intérêt usuriers. Et après, ils disent « Ben oui, n'êtes pas compétitif, il n'y a plus de soucis. » C'est honteux. C'est scandaleux. Ce sont ces montages financiers qui tuent notre industrie aujourd'hui, qui assassinent nos emplois. C'est ce coût du capital qui fait tant de mal à notre pays, à ses salariés. Et c'est contre cela que nous devons nous mobiliser. Et nous devons nous mobiliser pour justement demander un autre système économique qui protège nos usines, qui protège nos emplois, qui protège la richesse que nous produisons ici. Cette richesse, elle doit rester et revenir à ceux qui produisent le travail. à vous en priorité. C'est pour ça que nous demandons plus de contrôle, plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises, aux syndicats, afin qu'ils puissent mettre, par exemple, leurs droits de veto quand ils découvrent que de l'argent partent dans les paradis fiscaux et qu'ils puissent dire « Mais ce plan de licenciement, ce PSE, il est inadmissible, il n'est pas acceptable, nous mettons notre droit de veto. » Il devrait être possible de pouvoir mettre un droit de veto quand on porte atteinte au climat et à l'environnement parce qu'on va fermer un four à Cognac et du coup, on va produire moins Cognac mais on va augmenter la charge de travail en Italie, au Portugal, en Espagne et les bouteilles vont venir par camion. c'est de l'emploi en moins et c'est une atteinte au climat. Eh bien, pour ça aussi, on devrait pouvoir avoir un droit de veto pour dire non, non à ces plans de licenciement, non à la casse industrielle. Et puis, bien sûr, il y a le combat que nous menons, nous aussi, députés communistes à l'Assemblée nationale contre ces paradis fiscaux, ces zones offshore, ces montages d'optimisation fiscale qu'ils appellent et qu'ils justifient en disant c'est légal. C'est légal, mais c'est du vol. C'est du vol. Et ils doivent aller en prison. Applaudissements